Bonjour et bienvenue dans cette prochaine session qui sera dédiée au développement logiciel respectueux de l'environnement. Nous vous proposons une traduction française pour cette session. Donc, bienvenue au congrès pour voir comment est-ce qu'on peut gérer l'informatique de façon plus écologique. Donc, comment est-ce qu'on peut reconnaître et surtout marquer ce qui est plus, ce qui est mieux ? Nous avons aujourd'hui deux présentatrices qui vont nous en expliquer plus. Madame Marina Kuhn, qui est informaticienne et qui programme, qui vit depuis 28 ans dans le ministère de l'Environnement, et Madame la Docteure Eva Kern, qui travaille sur un campus. Et vous pouvez applaudir, un gros applaudissement pour nos deux speakerines. Merci pour l'invitation, ça nous fait très plaisir. On n'avait pas pensé qu'il y avait autant de gens que ça. On pensait que c'était un petit groupe, mais ça nous fait très très plaisir. Merci à la modération qui nous a expliqué la protection de l'environnement, la protection des retours, mais quelque chose que nous ne devrions pas protéger, c'est l'utilisation des ressources. puisqu'il faut savoir que certaines ressources se multipliquent quand on les partage. Et donc, voilà, nous allons partager le résultat de nos recherches. Voici donc l'agenda. Donc, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce qu'en tant que ministère de l'Environnement, pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ce genre de choses ? Pourquoi est-ce qu'on s'occupe de ça ? Ensuite, Eva va nous faire voir les résultats des recherches. La recherche, beaucoup de résultats très intéressants, et de comment mesurer les softwares. Et nous allons de nouveau ouvrir. Et ensuite, je vais vous expliquer l'ange bleu, puisque bien sûr, en partant de la recherche, on va essayer de développer quelque chose avec les résultats de notre recherche. En l'occurrence, il s'agit de l'ange bleu. Et nous n'allons pas arrêter, on va bien sûr continuer. Donc, on va commencer par ce qu'il y a d'avant. Vous connaissez cette image. Partout, il y a beaucoup de techniques que tout le monde prend. Et on sait que ce n'est pas seulement de la technologie, il y a aussi du software derrière, du logiciel. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas plus que ça quand ils prennent une vidéo du concert. Ils cliquent, ils envoient ça sur WhatsApp. Et ils ne pensent pas qu'à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de multiplication des données. Et donc, voici la conséquence. Donc, ça, ce sont les nouveaux chiffres de la Bundesnetagentur, de l'agence. Et je peux vous dire que dans les réseaux, aussi dans le réseau filaire, c'est la même chose. On a pareil ce genre de tendance d'augmentation dans les volumes de données qui se double tous les deux, trois ans. Vous imaginez, vous avez une bibliothèque à la maison. Imaginez que tous les deux ans, cette bibliothèque soit multipliée par deux. C'est un petit peu la façon dont ça se développe en ce moment. Tout doit être sauvegardé, doit être mis à disposition. Et donc, tout ça, il faut que ça monte. Et malgré l'efficacité énergétique, la consommation d'énergie, elle aussi, elle augmente. Et nous devons continuer. Il va falloir penser que cette augmentation va continuer à augmenter. elle-même. Et donc, quand vous regardez le vert, c'est le pire cas. Ça va être non seulement plus de software, nous avons aussi un gros, gros problème en utilisation d'énergie. Et donc, et aussi de besoin de métaux rares. Il faudrait qu'on essaie de rester sur la ligne bleue, qui est non seulement dans les centres de data centers, mais aussi dans les logiciels. Donc, ce n'est pas uniquement dans les centres de data centers. C'est, on va regarder Bitcoin, par exemple. Tout le monde connaît Bitcoin. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est, qu'il faut beaucoup d'énergie pour les produire. Mais, la plupart du temps, les Bitcoins vont être minés en Chine. et tout est fait, l'énergie est donnée par du charbon. Et donc, du coup, pour réduire l'impreinte carbone, ce n'est pas forcément la bonne chose. Et donc, quelqu'un aurait dû dire, mais vous êtes sûr que vous voulez faire ça de façon plus efficace, Est-ce qu'il faut vraiment faire du... Est-ce qu'il faut vraiment lier le minage du Bitcoin avec le prix de l'énergie ? Donc, est-ce que c'est vraiment le... Est-ce que c'est vraiment le... Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne va pas réussir à bien gérer ? Et la consommation d'énergie, c'est équivalent à toute la consommation de l'Autriche, par exemple ? Je vous ai ramené un exemple. On a parlé jusque-là du fait que les softwares consomment de l'énergie, mais les softwares sont aussi responsables du fait que le hardware devienne obsolète. Par exemple, Windows ici, on voit la consommation au niveau processeur des versions de Windows dans le temps. Donc, on voit par exemple avec Windows 10 une évolution très importante par rapport à Windows 95. Alors oui, beaucoup de gens vont dire, oui, Windows est devenu beaucoup plus puissant. C'est vrai. Mais on peut regarder, par exemple, Windows XP. On a Windows qui utilise 1,5 giga de disque dur. Et pour Windows Vista, on est à 15. Donc, et entre Windows XP, on est à 64 mégas de mémoire. Et sur Windows Vista, on est à 512 mégaoctets de mémoire. Et je pense que c'est pour moi un vrai exemple de software bloat. Je vous ai mis la source sur ce slide. Aujourd'hui, on peut, par exemple, faire du traitement d'images avec notre système d'exploitation. Et moi, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de créer des softwares qui demandent de plus en plus de puissance de calcul ? Je voudrais résumer tout ça rapidement. Donc, on a d'un côté le fait que les softwares sont responsables d'une consommation importante d'énergie. Bien sûr, ce n'est pas le software qui consomme l'énergie, c'est le hardware qui consomme l'énergie. Mais c'est le software qui envoie les demandes et qui utilise l'énergie. Donc, on pourrait programmer de manière plus maigre pour utiliser moins de ressources sur le hardware. Le hardware utilise des métaux qui sont souvent exploités de manière pas très éthique. Et voilà, il faut vraiment se rendre compte que c'est des appareils de valeur qu'on a entre les mains. Les softwares ont souvent des formats de données qui utilisent énormément de place, ça aussi, et qui utilisent beaucoup de bandes passantes, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait optimiser. Et pourquoi la politique ne réagit pas à ça ? Parce que c'est difficile de réguler le software, beaucoup plus difficile que le hardware. Donc, on peut vraiment faire des labels sur le hardware. Mais peut-être que certains connaissent les règles d'éco-design. C'est... Quelqu'un connaît-il ça ? On a quand même 10% de personnes qui connaissent ça. Ce sont des règles de l'Union Européenne qui obligent le hardware à être efficace au niveau énergétique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis 2012, les appareils, le hardware, deviennent de plus en plus efficients. Malheureusement, on ne trouve pas ce genre de label au niveau du software. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Ici, j'ai quelques articles sur des scandales de ces derniers mois que j'ai trouvés sur des softwares qui modifient le hardware, l'utilisation du hardware et qui ne vont pas en mode veille, par exemple, ou des problèmes de pilote, etc. Et il faut vraiment pouvoir mesurer l'impact sur la consommation énergétique du software, créer des règles, avoir des critères qu'on peut utiliser pour pouvoir créer des softwares respectueux de l'environnement. Et c'est pour ça que j'aimerais que Eva vienne vous présenter ce que son équipe a découvert sur ce sujet. Donc, nous faisons une recherche à Birkenfeld, c'est une ville d'à côté de Trier. Ça fait une dizaine d'années qu'on recherche dans le software vert, donc le logiciel vert. Qu'est-ce que c'est ? On ne sait toujours pas exactement dans les détails, mais le logiciel, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est quelque chose qui va influencer l'utilisation des ressources. Et donc, on a fait une coopération avec l'Université de Zurich, où on va dire que le logiciel n'a pas juste un cycle de vie, ça va être utilisé et aussi ça va être désinstallé. C'est le cycle de vie du software. Ça a aussi une influence sur le cycle de vie du matériel, qui lui aussi va être produit, utilisé et ensuite jeté. Et donc, il y a aussi la phase de développement du hardware. Et donc, on voit aussi, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de voir si on peut influencer justement le cycle de vie du hardware pour réduire l'utilisation des ressources. Et donc, ça a à voir avec l'environnement, en fait, puisque le hardware en lui-même est produit. Et donc, en utilisant l'influence du software sur le hardware, on essaie d'influencer l'influence du hardware sur l'environnement. Et donc, où sont justement ces influences et comment est-ce qu'on peut les influencer ? Donc, on n'a pas fait ça seulement en modèles graphiques. On a aussi, on veut essayer des critères, développer des critères qui expliquent si un logiciel est bon pour l'environnement ou pas. Et quelles sont les influences, quel est l'effet sur l'environnement du logiciel ? Et ce qu'on demande, c'est par exemple, c'est l'utilisation énergétique, mais aussi à quel point le matériel est utilisé. Et donc, on a aussi essayé de demander, on s'est demandé comment est-ce qu'on fait pour rendre ça plus concret. Et au final, ça se fait sur trois, en trois pas, en trois étapes. La première, c'est on regarde un produit. Quelle est la fonctionnalité qu'on veut utiliser dans ce produit ? Qu'est-ce que ça fait ? Et comment est-ce que ça va être utilisé en général ? Et donc, ce sont les cas d'utilisation standards qui sont relativement concrets pour pouvoir aussi les mesurer. Et donc, pour pouvoir les mesurer, il faut aussi quelque chose qu'on puisse mesurer. Donc, ce sont nos utilisations standards. Ensuite, on va avoir, justement, la mesure. c'est qu'on va automatiser l'utilisation, donc les cas d'utilisation standards. Et donc, on va, justement, mesurer, et donc on va mesurer et puis sauver nos résultats de mesure de nos mesures. Et on va aussi avoir d'autres données qui vont être dans un... On va aussi regarder ce qu'il y a dans les documentations, dans les wikis, et on va aussi mettre ça dedans. Et on va ensuite, finalement, on va faire une... On va regarder et on va évaluer les résultats pour avoir cette évaluation pour que les utilisateurs ainsi que les développeurs voient où est-ce qu'il y a une... pour avoir plus de transparence et voir aussi comment est-ce qu'il y a moyen d'utiliser, d'améliorer l'utilisation et le développement du logiciel. Par exemple, un exemple. Donc, ça, c'est une utilisation de texte pour le browser. Donc, la fonctionnalité qu'on veut, c'est pas... c'est pas gros. Donc, c'est travail de texte. L'utilité, une table des matières, rajouter du texte, générer un PDF. Donc, je peux changer un petit peu la présentation et à la fin, je peux sauvegarder. Donc, il génère un petit PDF. Donc, ça, c'est un exemple d'utilisation standard que nous avons utilisé pour plusieurs types de programmes. Donc, qu'est-ce que ferait un utilisateur standard ? Et donc, on va essayer de... Donc, ce que ferait un utilisateur. Donc, un autre exemple qu'on vient de faire, là, c'est une utilisation pour un joueur vidéo. Donc, quand j'ouvre une vidéo, je le mets en plein écran, j'avance un petit peu, j'avance un petit peu, je change la vitesse, je vais en pause et puis je reviens. À la fin, je ferme le logiciel. Une fois que c'est automatisé, ça dure 8 minutes et demie. Parce que, aussi, nous, pour faire nos mesures, on a besoin d'un certain temps pour pouvoir tout faire, pour avoir nos résultats qu'on va pouvoir évaluer. Et il nous faut aussi qu'on ait un certain temps de façon à voir quelle action va donner quel effet sur l'utilisation des ressources. Donc, ça ressemble à ça, notre laboratoire. C'est notre logiciel, c'est notre laboratoire software, logiciel. Donc, c'est un PC où l'utilisation standard va être lancée. Donc, il va faire 30 fois le scénario de façon à avoir des valeurs. Ensuite, ça, ça va être joué sur un SUT, système testé, donc un PC. Compris à gauche. Et donc, là, il va y avoir les mesures, les mesures d'énergie. Donc, d'un côté, l'énergie, en haut à droite. Et en bas, on a aussi la gestion des ressources. Tout va être rajouté dans un rapport. Donc, le rapport, c'est une efficacité énergétique. Et qui donne... Le développeur peut voir aussi ce qu'il y a, comment se comporte le logiciel. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on a au début... On a plusieurs produits. On va généralement utiliser plusieurs logiciels du même type. Par exemple, là, on voit que lorsqu'on lance le logiciel, ça commence par utiliser plus de ressources. Et ça, lorsqu'on change le logiciel, on voit... Lorsque je change la position, je vois aussi les petits sauts. J'ai... Et depuis qu'on... En fait, puisqu'on voit non seulement les énergies, mais vu qu'on sait quand on a fait quoi, on peut voir aussi l'effet exact. Donc, c'est... La deuxième question, c'est... Qu'est-ce qui se passe si j'utilise un autre logiciel ? Juste pour montrer que lorsque j'utilise un autre logiciel, ça va être différent. Donc, on a utilisé plusieurs logiciels, exactement le même test. Et le résultat... Si les résultats sont les mêmes, on voit qu'il y a... S'il y a des grosses différences, c'est pour nous l'analyste qu'il faut qu'on continue. Donc, ça, par exemple, on a deux... Deux exemples, entre Media Player 1 et Media Player 2, où on voit que la... Que le deuxième est beaucoup plus économe. Et les deux logiciels ont fait exactement la même chose. Donc, ici, on peut vraiment observer l'utilisation énergétique. Et on peut aussi comparer l'utilisation des processeurs en pourcentage et l'utilisation de la mémoire vive. Donc, on voit que... Les mêmes fonctionnalités vont nous donner des résultats différents. On a pas uniquement développé la méthode de mesure, mais on a aussi développé des outils pour pouvoir analyser les résultats. Donc, on a mis à disposition des outils qui permettent à beaucoup de gens de mesurer la consommation eux-mêmes. Et l'idée derrière, c'est que ces outils puissent être intégrés dans le développement du logiciel lui-même pour que les développeurs puissent optimiser leur logiciel de manière écologique pendant le développement, pendant les phases de développement. Donc, un des outils, c'est ce qu'on appelle OSCAR. C'est un outil de mesure dans lequel on upload les données. et les données, ensuite, qui viennent de notre système de mesure sont analysées par l'outil. Donc, ici, on a des exemples. Par exemple, avec toutes les données statistiques qui sont collectées, et on donne des exemples, en fait, pour que les gens comprennent à quoi ressemblent les données qu'ils collectent. Et ensuite, on a un export en XML des données du fichier Excel pour pouvoir les délivrer et les utiliser de manière standardisée. Le type de software qu'on a analysé jusque-là s'agrandit régulièrement. On a aussi un CMS. On a aussi un outil pour la gestion des énergies renouvelables. Et donc, on voulait voir un peu si vraiment cet outil était efficace. On regarde aussi des outils d'édition photo, des webshops, des magasins en ligne. Et on a trois facteurs principaux qui ont influencé nos résultats. La première chose, c'est bien sûr le choix du logiciel. La deuxième chose, c'est les scénarios d'utilisation. Donc, par exemple, ici, on voit... On voit la différence d'utilisation selon le choix du logiciel. Donc, on va voir... Les deux logiciels font exactement la même chose et on voit que celui de droite a besoin de beaucoup plus. ici, on voit aussi que, d'un côté, non seulement l'utilisation de l'énergie, mais aussi l'utilisation de la CPU, donc du processeur et de la RAM ont été beaucoup plus utilisés par le logiciel A. Et donc, la question... Donc, on voit qu'effectivement, le choix du logiciel, c'est complètement différent. La deuxième chose, c'est l'utilisation. Même si on a dit qu'on utilisait généralement l'utilisation standard, mais bien sûr, ça va faire une grosse différence si j'écris ou si je lis dans mon système de traitement de texte. Comme, par exemple, on voit en haut l'utilisation. Donc, j'écris et en bas, je lis. Donc, on peut voir qu'il y a moins de possibilités de manipulation. Mais là aussi, on va voir qu'il y a des... Donc, écrire va utiliser beaucoup plus de ressources que de lire. Voilà. Et la deuxième chose, c'est les systèmes de référence. C'est... Donc, le logiciel... On va utiliser un ordinateur qu'on a choisi sur certains critères et on l'utilise comme système de référence. Donc, c'est là qu'il y a le programme qui va... que les programmes qu'on va tester vont être lancés. Et nous avons différents systèmes de référence juste pour voir si le système de référence a lui aussi un résultat sur les mesures. Et donc, selon le système de référence, on voit qu'il y a effectivement des grosses différences. C'est-à-dire que le même test sur trois systèmes va utiliser plus ou moins d'énergie, va utiliser plus ou moins de CPU ou utiliser plus ou moins de RAM. là aussi, il faut qu'on ait une méthode, développer une méthode qui soit être valide, mais... Et donc, l'autre méthode a ces trois gros facteurs qui l'influencent. Donc, par exemple, lorsqu'on revient sur notre traitement de texte, on a donc vu deux utilisations... enfin, deux systèmes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a nos pics dans notre utilisation ? Et donc, sur le même... on a utilisé le même test pour plusieurs fois sur le même système. On a eu des mesures différentes. Et donc, là aussi, ça fait une grosse différence. Est-ce que ça fait vraiment une différence ? Est-ce que ce n'est pas une différence minimale ? Pour chaque personne, oui, c'est une différence minimale, mais... Mais si on pense combien de gens utilisent dans le monde un traitement de texte tous les jours, effectivement, c'est... c'est pas beaucoup par personne, mais ça s'accumule quand même. L'étéroliso faisant les grandes rivières. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on utilise. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre ça plus transparent de façon à ce que chacun puisse choisir quelque chose qui va être plus durable ? Donc, nous... Et donc, Marina explique maintenant ce qu'on a fait. Avant de vous présenter ça, j'aimerais juste revenir sur un slide que tu as montré où on voit vraiment bien par exemple, avec l'exemple du traitement de texte, on a travaillé vraiment longtemps dessus. Ici, on peut vraiment bien reconnaître sur cette courbe qu'on a arrêté de mesurer. Et si on regarde sur la courbe du haut, on voit en premier, on a une baseline. Pour quelqu'un qui fait des mesures et est content d'avoir cette baseline, et sur la courbe du bas, on ne reconnaît pas cette valeur. et donc, on voit qu'au moment où on a arrêté de mesurer, on a continué encore à observer et on voit sur la courbe du haut, on a, une fois qu'on a arrêté d'utiliser la courbe des plates, donc on n'a plus d'utilisation énergétique, alors que sur la courbe du bas, on voit que on a toujours une utilisation de ressources. et un développeur peut vraiment se poser la question ici, qu'est-ce qui se passe, quel processus est impliqué. Et on a vu sur les courbes précédentes aussi qu'on avait vraiment des pics d'utilisation et on sait que, par exemple, ça peut être dû à une bibliothèque défectueuse, ce qui ralentit le processus ou une mise à jour d'une bibliothèque qui va ralentir les processus. Donc, vous, tous les gens qui sont ici et qui développez des logiciels, prenez le temps d'utiliser nos outils pour mesurer, vérifier, contrôler vos bibliothèques. Peut-être que vous utilisez des bibliothèques qui sont trop gourmandes en énergie. Essayez nos outils, ils sont gratuits, ils sont disponibles pour tout le monde. Donc, le label Blauer Engel, ange bleu pour les logiciels, on a mis plusieurs années à le développer et l'objectif, c'est que, d'un côté, on veut récompenser les logiciels qui sont efficaces au niveau de l'utilisation du hardware et du matériel que ces logiciels peuvent tourner sur des plateformes plus anciennes, que la consommation d'énergie est maintenue de manière constante et basse et ce logo ange bleu, on veut vraiment le mettre un peu partout. Il est disponible déjà sur pas mal de produits disponibles pour des data centers, pour des produits de consommation courante et à partir de l'année prochaine, ce logo va être utilisé aussi pour les logiciels. donc on veut pour l'instant récompenser les meilleurs logiciels, les meilleurs développements et c'est vraiment le challenge qu'on a eu, c'était de créer des ambitions pour la définition du label pour qualifier les logiciels. avant de vous montrer les critères, j'aimerais vous expliquer le processus de l'ange bleu. donc le Humboldt-Bundesamt et le ministère responsable pour l'environnement qui met en place les critères et on a un jury avec une réunion d'experts qui va inviter les différents développeurs et les différents les différents agences de publication de logiciels pour discuter justement de de la labellisation et ensuite le jury va le jury est composé de différentes organisations responsables pour l'environnement pour donc on a différents organismes allemands qui font partie du jury et qui vont définir si les critères sont justes et si on peut utiliser ce logo ce label d'ange bleu pour le développement logiciel donc on a parlé déjà du fait que l'utilisation des ressources est importante donc l'utilisation des ressources matérielles la durée d'utilisation aussi est très importante donc ce qui est important pour nous c'est que le 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 qu'on ait une facilité d'utilisation et que on ait la possibilité de désinstaller complètement ou de changer de plateforme facilement pour les utilisateurs je vous ai ramené quelques critères je ne vais pas tout vous montrer un par un vous pouvez tout est public donc vous pouvez tout consulter à posteriori nous on s'assure que donc il y a une mesure et on attend que jusqu'en 2022 le logiciel va utiliser de moins en moins d'énergie avec chaque update et qu'il n'y aura pas d'updates qui vont utiliser plus d'énergie ensuite il y a l'utilisation du hardware donc il faut qu'il y a une liste de systèmes de référence qui sur le où il faut et donc il faut que l'éditeur du logiciel prouve que son logiciel fonctionne sur du matériel qui a au moins 5 ans donc c'est les systèmes de référence qui sont prévus il faut prouver et nous montrer donc ensuite c'est la transparence donc il y a aussi les donc les interfaces nous attendons qu'un utilisateur puisse utiliser le logiciel avec d'autres logiciels nous voulons des systèmes très modulaires et donc et du coup la question c'est est-ce qu'il faut vraiment avoir du traitement d'images dans Excel ou un système modulaire et installer ça avec un autre logiciel et donc ne pas avoir de pub puisque ça donne ça ce sont des données qui vont être envoyées sur le web donc sur le réseau ça fait aussi trop d'énergie donc on a mis les mises à jour prouvé qu'il y a des mises à jour et au final il y a l'évaluation finale et prouvé qu'avec le temps tout est devenu de mieux en mieux ça s'est amélioré et donc il y a aussi un petit peu il y a un petit peu le truc un petit on n'est pas super content il a fallu vraiment vraiment limiter quel logiciel quel type de logiciel on pouvait utiliser on fait ça juste pour les pour les desktops même si la plupart des choses se retrouvent dans le réseau soit on avait un choix soit on faisait beaucoup de critères sur lesquels on pouvait tester ou alors on avait quelques critères très pointus et donc on a préféré avoir des critères plus pointus mais je vous promets nous continuons nous attendons pas nous attendons pas que ce soit fini on va continuer à essayer d'élargir le les possibilités de l'angle ah et il ne va pas y avoir on ne va pas avoir d'ange bleue pour les jeux mais pas pour les pas pour les shooters pas pour les jeux violents il n'y aura pas d'ange bleue pour les jeux violents et sinon comment est-ce qu'on continue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'avoir d'avoir des infos de ronds minimales donc il faut avoir un niveau minimum d'énergie d'efficacité énergétique on va essayer d'avoir plus de scénario d'utilisation standard et on va avoir plus de laboratoires donc pour tester on va continuer à créer d'autres laboratoires et on aimerait bien vous animez à installer vous-même des laboratoires donc si vous voulez avoir des parce que chaque personne qui veut avoir ce label doit aller à un laboratoire certifié donc faites des laboratoires sinon c'est quelque chose qui est très important à part ça le thème énergie depuis 2002 ça fait depuis 2000 ça fait quelque chose que je travaille dessus c'est les combinations de logiciels et de hardware et que c'est très difficile puisque tous ces changements et là on se retrouve aussi avec le fait que la plupart des électroménagers ont aussi du logiciel et donc des choses qui devraient durer longtemps puisque ont une durée de vie très courte puisqu'il n'y a plus de mise à jour de sécurité ou que le logiciel ne peut plus être réparé est-ce qu'on veut et donc ce que j'ai fait c'est qu'on a un nouveau projet de recherche et donc j'ai vu quelqu'un j'en ai vu quelques-uns ici donc levez-vous si vous avez des questions là-dessus allez voir les gens qui viennent de faire coucou dans la salle dans la salle et donc vous ne serez pas la peine de nous dire que c'est un problème on sait que c'est un problème mais il nous faut maintenant ce qu'on essaie c'est de créer d'avoir des critères pour le design de façon à ce qu'il puisse y avoir des lois dessus de façon à légiférer de façon à avoir des d'avoir un minimum de qualité c'est tout donc maintenant vous pouvez poser des questions si vous voulez mais d'abord merci beaucoup pour votre attention et pour votre patience oui merci beaucoup pour cette super session on a beaucoup de temps pour des questions donc tous ceux qui ont des questions mettez-vous derrière les micros tous ceux qui veulent sortir en avance s'il vous plaît utilisez les portes de gauche et pas le tunnel par lequel vous êtes entré donc la sortie toujours à gauche donc on va commencer par une question d'internet oui et on a un utilisateur qui demande si vous avez regardé l'utilisation énergétique l'évolution de l'utilisation énergétique si on on regarde le tout ce qui est surveillance intégrée dans les systèmes d'exploitation moderne oui on a pas regardé le système d'exploitation en soi on a mesuré pour avoir une base et ensuite pour pouvoir retirer le delta qu'on a mesuré mais on n'a pas vraiment mesuré les détails du système d'exploitation prochaine question merci pour la super session j'ai trouvé ça très intéressant je voudrais pas trop me plaindre mais tout est consistant mais c'est un peu ça va pas très loin parce qu'on voit que la plupart de l'utilisation énergétique se produit aujourd'hui dans le cloud et ça m'intéresserait de savoir ce que vous planifiez pour pouvoir mesurer aussi dans le cloud et les systèmes qui tournent dans le cloud ou dans des containers qui sont utilisés pour du streaming ou et comment on pourrait optimiser l'utilisation énergétique avec des services dans le cloud donc par exemple les les appareils à la maison sont de moins en moins utilisés on utilise des appareils mobiles qui sont connectés et qui eux sont efficients mais qui utilisent des ressources je vous interromps une question courte c'est une bonne question réponse du présentateur oui on est dans la recherche aussi sur les data centers donc avec des indicateurs pour les data centers et comment on peut mesurer au sein des data centers l'utilisation énergétique et je vous donne raison on ne va pas pouvoir mesurer tous les produits ce qu'on veut vraiment faire c'est informer le public sur le logo de l'ange bleu et on veut vraiment lancer le débat lancer la discussion et ce que j'aimerais vraiment voir c'est que l'intelligence des gens qui sont dans l'IT soit utilisée pour développer de manière efficace on est vraiment loin de l'efficacité dans les appareils on entend des gens qui disent l'Allemagne il y a les data centers les plus écologiques du monde il ne faut pas écouter ça on a une consommation énergétique énorme dans les data centers et on doit vraiment agir pour optimiser la transition digitale et il faut vraiment impliquer un maximum de personnes et développer des curriculum impliquer des professeurs dans les universités pour que le savoir soit transmis pour que les prochains développeurs les prochaines générations et les bonnes connaissances et les bons outils pour leur développement on a encore beaucoup de temps pour les questions donc prenez les micros et allez-y posez des questions brèves s'il vous plaît et approchez-vous du micro pour bien entendre la question et la question c'est dans la direction des systèmes d'éclatation vous avez dit que vous ne les avez pas regardés mais est-ce que vous avez pensé à faire ça puisque le même système le même le même texte le même texte sous Linux et sous Windows va avoir des caractéristiques différentes donc oui on va essayer de chercher ça aussi mais on ne va pas faire d'ange bleu pour les systèmes d'exploitation et si on fait ce travail et un ange bleu c'est beaucoup de travail la question du jury c'est est-ce qu'il y a aussi suffisamment de gens qui vont avoir qui vont vouloir cet emblème et puisque ça c'est aussi ce que nous avons déjà regardé c'est aussi les programmes sur certains systèmes d'exploitation sur plusieurs systèmes d'exploitation on n'a pas fait suffisamment pour pouvoir encore présenter nos résultats donc pour voir si les systèmes d'exploitation créent d'autres utilisations de ressources quoique dans les Bits & Boeumel l'an dernier j'étais très surpris que les logiciels libres n'étaient pas automatiquement le mieux pour l'énergie on va continuer sur le micro numéro 2 il y a 25 ans il y avait un article qui a écrit l'explosion des logiciels et donc c'est pas un nouveau problème cette explosion exponentielle c'est différent l'ange bleu est-ce que c'est différent est-ce que ça nous aide avec l'économie est-ce que ça change avec le pacte digital qui donne de l'argent pour certaines choses ou simplement les gens donnent de l'argent sans penser plus loin est-ce que vous êtes en contact avec eux on est des scientifiques donc ce que nous faisons c'est que la politique donc on peut influencer la politique avec nos résultats on est une administration on a par exemple le fait que lorsque les administrations centrales allemandes doivent acheter quelque chose et qu'il y a un ange bleu elles doivent acheter l'ange bleu donc maintenant on va essayer de faire ça au niveau des différents landes et donc ça c'est un autre but donc ça fait de plus en plus de pression de notre côté au niveau fédéral comme au niveau local pour augmenter la pression mais aussi mais nous on y est depuis 2008 on a une hésitation informatique verte depuis 2008 au niveau fédéral donc quand je regarde et donc est-ce que vous pouvez prouver que vous êtes les meilleurs et non pas juste de le dire donc lorsqu'on peut s'impliquer on s'implique avec plaisir mais et donc on est pas mal au niveau énergétique et puisque moi je travaille pour une quelqu'un donc alors il faut prouver parce que ça a été donc tout l'argent pour le digital pacte a déjà été prouvé si j'ai bien compris tout le monde se concentre sur l'efficacité énergétique des logiciels mais l'efficacité énergétique c'est pas uniquement combien d'énergie est consommée mais est-ce que si on a un vidéoplayer plus efficace énergétiquement on peut multiplier la résolution par deux on n'en a pas vous n'en avez pas parlé dans votre dans votre session mais les ordinateurs sont de de plus en plus efficaces donc on a ces effets de rebond qui est que lorsqu'on utilise donc est-ce qu'on va se les chercher donc je peux faire un un contrat pour est-ce que je peux utiliser donc jusqu'à présent les simplifications ont créé des effets de rebond donc justement l'histoire de on a besoin de la ressource donc on va doubler la résolution donc sauf que là où on l'utilise on essaye d'allonger la durée de vie des produits et donc vu que le logiciel est capable de tourner sur un ordinateur qui a 5 ans ça nous permet un petit peu de jouer là dessus mais si vous avez d'autres idées aidez-nous on ne peut pas tout le monde plus savoir puisque nous ça fait on a commencé avec ce thème en 2012 ou en 2013 à avoir des on a commencé à avoir les premières conférences on avait trois personnes donc au début on a eu beaucoup de difficulté à trouver des chercheurs à trouver des gens qui étaient intéressés donc entre temps ça a beaucoup changé j'avais encore jamais vu autant de monde pour une session d'ange bleu et pour la première fois j'ai vu aussi des nouveaux visages et donc je pense que c'est un thème qui a besoin de temps et qui a aussi besoin d'autres critères probablement mais donc si vous avez une bonne idée dites-moi l'adresse va être sur les slides et sinon ce qu'on a c'est c'est que il n'y a pas plus de 10% c'est qu'il n'y a pas le droit d'augmenter plus de 10% l'utilisation c'est à dire que lorsque tu as un blanche bleu il faut toujours que tu prouves est-ce que c'est un changement si c'est sur l'adware sur autre chose toujours prouver que que l'utilisation des ressources n'a pas augmenté de plus de 10% j'ai pas non plus présenté tous les critères c'est un c'est aussi une raison parce que au niveau et où au niveau de l'Union Européenne que le power management doit être activé pour les nouveaux ordinateurs point et ça c'est règle européenne donc il y a de plus en plus de logiciels qui ont leurs documents qui ont leurs documents sur le net et ils attendent que l'ordinateur soit complètement soit allumé tout le temps sinon ils perdent leurs documents donc ça c'est inacceptable et ça et donc il faut qu'on essaye de voir de voir de moins en moins d'utiliser moins d'énergie et on essaye une question d'internet donc la question est-ce qu'un logiciel open source peut avoir un ange bleu ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une firme derrière une compagnie derrière oui on a déjà essayé on a déjà expliqué c'est possible on a aussi des juristes qui qui vérifient on a aussi des collègues qui font de l'open source avec lesquels on travaille si tous les critères sont atteints bien sûr avec plaisir oui par rapport aux mesures énergétiques j'aurais une question on s'occupe de 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 systèmes de configuration et vous avez dit que vous avez certaines constantes comme les scénarios d'utilisation et je voudrais savoir est-ce que vous avez déjà changé la configuration et par exemple avec une base de données vous avez eu un facteur de fois 100 par rapport aux mesures réponse du présentateur non on n'a pas pris en compte ce genre de facteur donc oui ça serait quelque chose de très intéressant j'aimerais bien en parler avec toi oui je pense qu'il y aura beaucoup de questions à postériori microphone numéro 2 donc mis à part le la mise en public est-ce qu'il y a est-ce que vous avez d'autres d'autres choses qui vous importent avec le logo de l'ange bleu alors c'est dur à dire mais bien sûr un utilisateur peut vérifier s'il utilise un produit avec le label ange bleu c'est dessus donc chacun peut l'utiliser pour sa propre publicité mais d'autres récompenses ou d'autres d'autres points positifs c'est vraiment important pour que les autres puissent se rendre compte qu'ils ont un problème on ne peut pas vraiment faire plus que ça moi j'aimerais revenir sur les les postes de travail donc j'ai une idée en tête c'était alors la moitié des choses c'est sur le cloud nous avons aussi beaucoup beaucoup d'utilisations qui tournent directement sur le desktop donc Word, Excel mais il y a aussi d'autres différentes des logiciels dans les par exemple dans les administrations qui sont développées et ce sont très généralement des des utilisations de bureaux de PC de bureau donc des petits des petits outils surtout juste les l'éco-bilance plein de petits outils il y en a toute une série et et donc il faut que je prouve au jury que là on est on a justement un marché et donc donc c'est 50% et là 50% sur le PC et sur l'autre sur le cloud et donc question d'internet et est-ce que vous avez certifié votre propre software on ne pouvait pas puisque l'ange bleu n'est pas encore sur le truc donc ça a été décidé le 11 décembre qu'il y aura le blau angle mais oui on va essayer et c'est open source déjà pour ça c'est des points et on utilise on a testé des logiciels que nous on utilise et donc comment est-ce qu'on les utilise c'est vrai qu'effectivement on est peut-être qu'on utilise tous de façon complètement irréaliste mais on a essayé de faire des statistiques pour voir comment est-ce qu'on pour pouvoir commencer à utiliser et donc on avait l'idée pour voir dans une université comment est-ce que les logiciels sont utilisés mais bon là c'était problématique au niveau de la protection de la vie privée donc bien sûr que c'est possible qu'on se plante dans les fonctionnalités dans les c'est la réutilisation standard mais on essaye dans l'open source on a simplement des contacts avec les éditeurs avec les programmeurs et on a développé avec eux comme avec les sociétés avec lesquelles on a travaillé pour pour voir comment est-ce que leurs produits sont utilisés et voilà donc merci beaucoup micro 3 le sac 6 donc en Allemagne on a une tradition de 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 tricherie sur les tests est-ce est-ce que donc donc est-ce qu'il y a moins moyen de possibilité enfin comment est-ce que vous êtes certain que les gens ne vont pas tricher pour dire bah oui c'est utilisable sur quelque chose qui a plus de 5 ans mais quand même c'est pour ça qu'on voulait simplement faire que des logiciels qui fonctionnent localement justement pour éviter les utilisations d'un centre de travail enfin d'un data center comme ça ouais tout travail est dans le et dans le cloud et puis du coup bah localement tout est super c'est pour ça qu'on fait qu'on atteste que des logiciels qui n'utilisent que les logiciels que les software enfin sur le matériel qui est devant nous donc on a on n'a pas vraiment de de stand de test on a des et on donne ça à des auditeurs et il vérifie que le donc il vérifie aussi que le logiciel fonctionne sur un système d'il y a 5 ans donc il va y avoir des gens qui vont qui vont vérifier que ça fonctionne on a ça aussi dans les data centers et donc là on peut tout expliquer mais il y a des auditeurs qui vont vérifier au vu des chiffres qu'on leur donne et vérifier que c'est que c'est crédible tout bêtement l'ange bleu ça le fait depuis 41 ans donc et jusqu'à avec l'ange bleu il n'y a pas encore eu le scandale donc bon super parce qu'on est vachement bien mais d'un autre côté les gens qui font ça ils veulent prouver qu'ils sont bons et le pire qui pourrait se passer c'est que quelqu'un prouve que bah non vous n'étiez pas si bon que ça et donc l'avantage c'est que là vous êtes le premier à savoir quand quelque chose ne fonctionne pas et quelqu'un a essayé de faire donc de montrer que ça ne fonctionnait pas mais ça donc les sociétés qui font ce process qui est quand même long et douloureux et qui coûtent de l'argent ils ne vont pas essayer de trahir ce process et donc voici la fin donc je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire donc essayez de trouver les piquerines et vous allez probablement avoir des possibilités de leur poser des questions merci beaucoup et merci beaucoup pour cette session merci beaucoup et à bloc d'isme merci beaucoup Sous-titrage ST' 501